Hello amies Capricornes, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour les personnes qui viendraient d'arriver sur la chaîne, je réexplique brièvement. J'utilise les mêmes jeux désormais pour le début du mois que la fin du mois. Ça me permet vraiment quand c'est comme ça d'avoir une continuité. Du coup, il y a l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales, mon oracle des ombres pour les peurs, les blocages, les forces. Et on y va sur les énergies générales avec mon oracle des miroirs. C'est parti ! Alors là, j'en ai deux. Il m'en faut une, je crois que j'en avais qu'une. Merci. Beau tirage ! Beau tirage dans l'ensemble. Je vais regarder tout de suite les peurs, les blocages, les forces. Bon, beau tirage, si ce n'est qu'effectivement, là, on a un originel qui représente la victoire qui sort sur les peurs et les blocages, et chance qui sort sur la même position. Je vais vous expliquer après. Je vais regarder vos forces. On a quand même la prompte en dos de deck. Donc, les quelques soucis, je pense, que certains capricornes rencontrent ici devraient pouvoir se résoudre. Alors, le tirage dans l'ensemble, il n'est pas si mal que ça, les amis. Moi, je pense juste qu'il y a quelque chose ici qui est retardé dans le sens où on a chance qui arrive sur la position de ce qui est défavorable. Donc, je vais vous expliquer les choses ici au fur et à mesure. Alors, ici, on a compromis qui tombe sur la position de ce qui est favorable. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens, en fait, ici. En ayant compromis et argent avec chance, en fait, argent qui tombe sur la position du conseil avec chance, je pense qu'en fait, on est plutôt ici sur des personnes qui rencontrent des problèmes financiers. Voilà. Du coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ici ce que j'ai parce qu'en réponse, on a l'amour, on a les enfants si vous en avez. Donc, on peut voir peut-être un couple avec des enfants ici pour lequel, voilà, l'amour, ça va. Les enfants, a priori, voilà, ça va. Mais moi, je pense qu'on est surtout sur des problèmes financiers. Du coup, ici, compromis. Évidemment, compromis, c'est les sacrifices, les sacrifices qu'on doit faire quand on a des problèmes d'argent. C'est quand on doit négocier, c'est quand on doit essayer de s'arranger, trouver des solutions, compter le moindre centime, trouver vraiment un véritable équilibre pour pouvoir s'en sortir, en fait, ici. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut réussir à vraiment concilier, justement, peut-être sa vie de famille avec les problèmes d'argent que l'on rencontre et faire des sacrifices, des concessions, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a compromis qui sort parce que je pense que vous... En bon capricorne que vous êtes, si vous êtes concerné par ce tirage, évidemment, vous allez essayer de redresser la barre. C'est vraiment... Voilà, vous êtes un signe de terre et du coup, forcément, vous avez les cartes en main, en fait, pour faire pencher la balance et pour gérer les choses correctement, on va dire. Alors, ensuite, on a chance, donc, comme je disais, qui sort sur la position de ce qui va être défavorable, entre guillemets, pour cette fin de mois de septembre. Donc là, chance, évidemment, c'est la carte qui représente le positif, la réussite, qui représente la fortune aussi. Donc, vous voyez bien, la fortune sort sur ce qui est défavorable. Et en ayant argent, moi, ça me fait pencher. Voilà, vous comprenez bien pourquoi, au problème d'argent. Et en plus, c'est vrai que la carte chance peut représenter un coup de pouce ou l'aide de quelqu'un. Et je pense que là, vous n'avez pas vraiment d'aide et que vous pouvez compter, entre guillemets, que sur vous-même pour résoudre le problème que vous rencontrez. Et encore une fois, je vous dis, en ayant argent qui sort ici, pour moi, c'est bel et bien un problème de finance que vous rencontrez. Alors, si vous n'êtes pas concerné par ce tirage, les amis, pas de panique, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Parce que là, on est juste sur le signe solaire. Et des fois, c'est l'ascendant ou le signe lunaire qui parle beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, donc, argent qui sort sur le conseil ici, eh bien, évidemment, on vous dit de faire attention à vos finances. Voilà. De faire attention à... Comment je pourrais vous expliquer ça ? À vraiment économiser le moindre petit centime. À compter le moindre petit centime pour justement essayer de régler ce problème-là d'argent, de fortune. Enfin, de fortune, c'est peut-être un terme qui est un peu fort, mais pour régler le problème d'argent que vous rencontrez. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez, que le tirage n'est pas non plus complètement négatif. Pourquoi ? Parce qu'on termine sur amour et enfant. Donc, j'ai l'impression qu'à côté de ça, vous avez une relation sentimentale au beau fixe. C'est-à-dire qu'on voit le partage, on voit de l'affection, on voit de la tendresse, on voit un attachement, on voit de l'amour. Alors, si vous êtes célibataire ici, ça peut aussi représenter l'amour que vous avez vis-à-vis de vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas forcément de partenaire, mais que vous avez des enfants et donc, par conséquent, c'est l'amour que vous portez à vos enfants et l'amour que vos enfants vous portent. D'accord ? C'est aussi une possibilité ici d'interprétation. Donc, soit vraiment, voilà, vous êtes en couple avec des enfants et on voit qu'il y a l'amour, voilà, qui est là dans cette famille. Soit vous êtes célibataire, mais moi, je reste dans l'idée qu'il y a quand même des enfants dans l'histoire et on voit beaucoup d'amour porté à vos enfants et vice-versa, je pense. Donc, du coup, enfant, je n'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer. Celle-là, pour moi, c'est votre descendance. Voilà, ce sont vos enfants et c'est pour ça que je dis que ça ne parlera pas à tout le monde parce que si, évidemment, ici, vous êtes célibataire sans enfant, pour moi, c'est... Enfin, voilà. Après, il faut vraiment prendre le tirage tel qu'il résonne avec vous. Mais bon, célibataire ici sans enfant, peut-être que vous êtes simplement concerné par les problèmes d'argent mais pas par cette partie du message, par exemple. Ça peut arriver aussi, les amis, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais parfois, on peut être concerné que par une partie des énergies du tirage et pas par l'intégralité. On ne peut pas forcément se reconnaître dans tout, d'accord ? Et ça, c'est tout à fait normal aussi. Alors, ce qui sort sur les peurs et les blocages, je le disais dès le départ, c'est l'originel. Donc, l'originel, c'est l'épanouissement total. C'est la victoire. Donc, on voit que là, c'est aussi une carte qui montre qu'on est capable de venir à bout de ces problèmes qu'on est capable de franchir les obstacles que l'on rencontre pour avancer vers un avenir radieux. Bon, là, on le voit bien, il y a des obstacles et le fait d'avoir l'originel, en fait, si vous voulez, qui sort sur cette position, l'originel, c'est pareil par tous les cercles. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, ici, vous avez des cercles qui entourent. Vous en avez un premier là, vous en avez un deuxième ici, un troisième, un quatrième, un cinquième, il y a des cercles un peu partout. Et ces cercles-là, si vous voulez, ils représentent vraiment... Déjà, ils représentent les cycles et puis, ils représentent de toute façon, quoi qu'il en soit, l'équilibre. L'équilibre, c'est le symbole universel d'équilibre. Donc, on voit bien que cet équilibre est cassé et qu'il y a des blocages, des obstacles ici qui sont rencontrés qui vous empêchent d'avoir cet équilibre dans votre vie, tout simplement. Maintenant, ce qui est positif, c'est d'avoir le bâtisseur. Et ça, c'est une carte qui est typique de votre signe, je trouve, parce que le bâtisseur, ça montre que... Le bâtisseur, c'est celui qui travaille dur. Et ça, c'est votre signe à 200%. Les capricornes, vous êtes des bosseurs, en fait. Et ça montre que vous êtes capable de faire preuve de patience et ça montre que vous êtes capable de bosser dur pour réussir à vous sortir de ces problèmes, en fait, ici que vous rencontrez et pour avancer, évidemment, vers plus de stabilité. D'accord ? C'est aussi une carte, celle-ci, qui est pas mal parce que ça montre que même si vous rencontrez de gros problèmes d'argent ici, admettons, c'est une carte qui unit les foyers. Et donc, on voit bien un foyer qui reste uni malgré les problèmes qui sont rencontrés. Et ce qui est pas mal non plus, c'est d'avoir la prompte qui est en dos de deck parce que la prompte, c'est une... C'est pareil, c'est une carte qui montre que la victoire, vous l'aurez avec le temps, avec discernement, avec sagesse et parce que vous êtes capable de voir la vérité en face, parce que vous êtes capable de régler vos problèmes avec persévérance. Vous voyez, on a la persévérance derrière et ça, c'est vachement bien. Bon, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas sur un tirage qui est complètement négatif en fait. C'est vraiment... Allez, on y va pour les énergies sentimentales maintenant. On va voir si ce principe-là de belles énergies vont ressortir du coup aussi sur le sentimental. Alors, une par une, ce serait mieux. Non, décidément, il m'envoie tout le paquet. mais qu'est-ce qu'ils me font les cartes là ? Ils sont en train de m'envoyer uniquement des paquets. J'en veux une, s'il vous plaît. Bah non, tiens, regardez. À chaque fois, il y en a 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'elles me font ? Non. Alors, attendez. Je vais me concentrer deux minutes. Allez. Évacuez-moi les énergies qui stagnent là. Voilà. Vous voyez comme ça change tout quand on se reconcentre un petit peu sur le... Merci. Alors, on a le couple avec les enfants encore ici, vous voyez. Le valet de couple représente les enfants. Le deux de couple, la relation qu'on peut avoir. Donc, ici, pour moi, ça m'embête un peu parce que c'est vraiment pas un tirage qui pourrait parler pour moi aux célibataires. C'est ça qui m'embête. Mais bon, après, je vais essayer de traduire ça pour les célibataires. ici, pour les couples, en fait, ici, alors, moi, il y a le 5 de bâton en plein milieu. Donc, on retrouve ce que l'on avait pour moi tout à l'heure. Le couple, les enfants. OK ? Le 5 de bâton qui sort en plein milieu. Alors, on voit bien sur cette carte-là que c'est un petit peu la guerre. Vous voyez, on se bat contre les dragons, en fait, ici, en l'occurrence. Et en fait, on voit une situation qui est bloquée, en fait. on voit qu'on a des difficultés à concilier, en fait, si vous voulez, le couple, les enfants, avec toutes les obligations qu'on a à côté. Et ça, c'est normal parce que si vous rencontrez des problèmes d'argent, on voit que vous n'avez plus vraiment de temps à consacrer à vos proches, à vos... Malgré l'amour, malgré tout ça, on n'a plus vraiment de temps à consacrer à sa relation sentimentale. ce qui fait que là, on a un quotidien, quand même, qui ressort, qui est assez pesant. D'accord ? Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a un petit peu des éléments, en fait, si vous voulez, qui sont ligués contre votre épanouissement. D'accord ? Donc, il peut y avoir par moments aussi entre vous, je pense, des situations de forte discorde où personne ne s'écoute et puis bon, ça, c'est normal. D'accord ? C'est normal dans le sens où quand on rencontre des problèmes, au bout d'un moment, ben voilà, c'est un petit peu compliqué. D'accord ? On a le 8 de coupe qui sort ici en dos de deck et le 8 de coupe, ça montre que vous souhaitez tourner le dos aux soucis. Voilà. Là, on voit qu'il y a une transition qui se fait, mais alors une transition qui s'accompagne de mal-être. On a une insatisfaction. Moi, je pense que c'est les problèmes quand même financiers qui sont là. Mais regardez, il y a quand même l'impératrice qui arrive derrière. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au tirage. Moi, ça me semble confirmer ce qu'on avait tout à l'heure, l'impératrice avec le 4 de denier. Donc, pour moi, vous allez vous en sortir le succès ou... Alors, je dis le succès, je dirais plutôt... Comment je pourrais vous dire ça ? Le fait que vous allez vous sortir, en fait, de cette situation, ce succès-là, vous allez l'avoir. Alors, je pense que ça va encore être compliqué, évidemment, sur cette fin de mois de septembre. Mais on voit avec le 4 de denier les économies, d'accord ? Le fait que vous regardez votre comportement par rapport à l'argent, que vous essayez d'amasser de l'argent pour vous en sortir et retrouver, en fait, votre sécurité. Voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment la sensation ici que c'est très, très précis comme message, que ça ne pourra pas parler du coup, à tout le monde. Alors là, si vous êtes célibataire ici, alors peut-être qu'il y a une personne avec qui vous avez des affinités, vous avez peut-être fait une rencontre et vous vous êtes rendu compte que vous avez des sentiments, on va dire, amoureux, parce que généralement, quand même, le 2 de couple, c'est quand on a une véritable connexion émotionnelle avec une personne. Après, en ayant ici le 5 de bâton qui sort, dans votre cas, alors, dans votre cas, ce qui me dérange en fait un petit peu, c'est qu'on pourrait voir que c'est un petit peu un amour à l'unilatéral dans l'immédiat. D'accord ? C'est-à-dire que peut-être que vous, vous avez craqué sur une personne mais que pour le moment, ce n'est pas encore, si vous voulez, valable dans l'autre sens. Cette personne n'a peut-être pas encore craqué sur vous. On a quand même le valet de couple. Donc, le valet de couple, on sent bien que vous avez du mal à maîtriser, maîtriser vos émotions. C'est difficile pour vous. Et le valet de couple représente le nouvel amour. Donc, pour moi, pour les célibataires, j'ai vraiment l'impression que vous avez craqué sur quelqu'un. Peut-être quelqu'un de plus jeune aussi. Des fois, les valets représentent les personnes qui sont un petit peu plus jeunes que nous. mais que pour le moment, eh bien, c'est pas, comment dire, c'est plutôt à l'unilatéral. Voilà. Ce qui est un peu décevant du coup pour les célibataires. Alors, ce qui vous plonge, ce qui vous plonge, si vous voulez, dans ce 8 de couple, c'est-à-dire que, ben voilà, vous êtes un petit peu déçus. Vous aimeriez peut-être pouvoir oublier cette personne parce que finalement, vous vous dites, ben voilà, moi, j'aime cette personne, cette personne ne m'aime pas et puis, il y a l'envie quand même d'abandonner et pour autant, on a une impératrice derrière donc j'ai l'impression qu'avec le temps, vous pourriez quand même réussir à avoir cette personne. C'est un petit peu la sensation que ça me donne ici, la possibilité de réussir à avoir cette personne. Mais faites attention parce que mine de rien, le 4 de denier que l'on a ici, c'est quand on a tendance à être assez possessif ou surprotecteur. Alors c'est peut-être ça qui fait plus ou moins fuir en fait la personne que vous aimez. Donc essayez de voir quand même à ce côté-là pour pas trop étouffer la personne en fait qui... Oui, on a les amoureux en dos de deck, on est bien sur quelque chose de sentimental. L'amour, on l'avait déjà sur le tirage principal et on l'a de nouveau. Donc on a la lune, donc pour les familles, ça représente bien la famille, la lune. Et l'émotionnel aussi, on sent un émotionnel qui est très présent. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Donc comme je disais, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, moi je trouve, parce que bon, on sent quand même une famille pour ceux évidemment qui ont des enfants, comme je disais, même si vous êtes célibataire ou qui ont, comment dire, qui ont un partenaire avec des enfants, on sent quand même une famille qui est unie. J'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui vont bouger parce qu'on a Verdict en dos de deck. Et Verdict en dos de deck, ça montre, il y a la notion de mouvement, de vitesse, avec des résultats qui vont arriver. donc je pense que ça va vraiment payer et que vous allez réussir à vous en sortir, d'accord ? Il va falloir un peu de temps, vous voyez, projection de temps. Mais pour moi, je pense que, on verra sur début octobre, mais j'ai vraiment la sensation que vous arriverez à vous en sortir et on sent évidemment une famille unie par l'amour. Enfin voilà, donc il y a des problèmes d'argent, je pense pour moi, des problèmes de finances, mais le principal les amis et je le dis toujours, c'est d'avoir l'amour, c'est d'être soutenu par ses proches et ici, on sent vraiment qu'il y a de l'amour et qu'on est soutenu. Voilà. Donc écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis si vous souhaitez une séance personnelle, vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite bon courage pour réussir à régler ces problèmes-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Moi, c'est ce que je vois et j'ai confiance en votre signe par rapport à ça. Donc je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite une bonne fin de mois les amis et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501